salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test et aujourd'hui je vais tester la sangle m3 pro pour le metacost 3 qui est là car j'ai acheté le metacost 3 mais le problème de cette sangle parce que ça c'est notre sangle de la sangle originale lorsque vous achetez ce cas c'est que malheureusement le pot du casque est uniquement réparti sur le devant du casque on a une sangle qui n'est pas très bonne en termes de qualité en même temps c'est normal et quand vous mettez le cost 3 dans votre tête vous avez une sensation de compression au niveau de la tête vous avez tout le poids réparti uniquement sur le devant du casque et ça fait que c'est pas confortable lors de longues sessions vr et la meilleure sangle actuelle c'est la sangle m3 pro de chez bobo vr et on va la tester ensemble on va voir ensemble comment faire pour monter la sangle sur le metacost 3 on va découvrir tout ça j'ai également mis cette sangle sur le metacost 2 mais bien sûr c'était la bobo vr m2 pro et pas la m3 pro qui concerne uniquement le metacost 3 donc voilà c'est une sangle avec batterie et on va découvrir tout ça dans cette vidéo et bien évidemment je mettrai le lien pour les personnes qui souhaitent acheter cette sangle alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout pensez bien à mitrailler le pouce bleu comme ça ça va permettre d'améliorer le référencement de ma vidéo donc c'est parti on va commencer l'unboxing donc on va l'ouvrir hop la sangle le bobo vr alors comment j'ouvre ça comme ça peut-être moi je crois que je vais tout déchirer donc déjà opération ouverture de la boîte sans déchirer la boîte avec moi ça va être compliqué je crois ou comme ça je sais pas comment on nous sent ah c'est bon j'ai compris bon après plus ou pas non je crois que c'est comme ça voilà bon j'ai un peu déchiré mais bon le principal c'est que la sangle soit propre donc voici un peu tout ce qu'on veut retrouver du coup et voilà on a le petit packaging la magnifique sangle qui est là comme vous pouvez voir donc voilà c'est une sangle avec une batterie aussi que j'ai oublié de préciser c'est ça l'avantage principal de cette sangle on retrouve ça et on retrouve bien évidemment ici la petite batterie qu'on va déballer ensemble par contre un peu je suis en ouvrir voilà le petit câble pour recharger la batterie donc on a une batterie externe dans la sangle j'ai oublié de le préciser également et ça permet de rallonger nos parties verts on a aussi ce petit papier là et la petite batterie qui est là donc voilà la fameuse batterie bobo verts et pour finir on retrouve également ceux ci donc on va alors le voir ensemble voilà ça et voilà donc premièrement on va commencer par retirer la sangle de base du meta quest 3 la sangle qu'on a lorsqu'on achète donc regardez bien comment il faut faire il faut l'enlever comme ça délicatement vous voyez j'ai juste poussé comme ça un petit peu voilà et comme vous pouvez voir elle s'enlève ensuite une fois que c'est fait ce que vous allez faire regardez bien vous allez enlever ça voilà donc là il faut comme vous pouvez voir appuyer doucement pour retirer cette petite partie là donc voilà on entend petit bris on fait le trou on fait pareil de l'autre côté voilà il n'y a pas besoin de pousser fort comme vous voyez hop hop et voilà et ensuite une fois que c'est fait on va décoller ça donc ça c'est la sangle de base qu'on va retirer pour mettre le bobo m3 pro donc c'est un peu par contre là attention prenez tout votre temps pour l'enlever allez délicatement parce que si vous abîmez cette partie là malheureusement vous pourrez pas la réparer facilement il y a moins de le réparer mais faites attention quand vous enlevez la sangle là on a le quest 3 pro enfin le le quest 3 pardon sans sangle et maintenant je mets ça de côté on va faire ensemble la nouvelle sangle on va la préparer ensemble donc premièrement ce que vous allez faire regardez bien hop vous soulevez comme ça voilà on va délicatement faire ça voilà ensuite on va mettre cette partie là qui va venir se mettre derrière pour améliorer le confort de derrière la tête donc on retrouve la partie right pour droite et la partie left pour gauche et on retrouve ça également là donc right et left donc on prend ça vous le positionnez comme ça dans le bon sens donc le right avec le right et le left avec le left et on va venir le mettre comme ceci donc tac regardez bien hop et je vérifie que j'ai bien mis ça parce qu'en fait là regardez bien on a des rainures là là des sortes de trous des rainures et ça il faut le faire entrer délicatement dedans pas besoin d'appuyer comme en bourrant vous faites comme ça et on fait pareil de l'autre côté voilà pour on le positionne à peu près bien donc j'ai bougé la caméra excusez moi et on appuie pour bien le mettre à l'intérieur donc il a tac voilà une fois que c'est bien rentré je fais pareil de l'autre côté donc j'ai trouvé la rainure j'appuie dessus voilà là c'est bien rentré et je fais bien rentré de l'autre côté voilà et voilà donc ça y est j'ai mis cette partie là donc voilà donc là on a mis cette partie là voilà qu'on peut régler je crois parce qu'elle est bien fixé ouais elle est bien fixé voilà ensuite on passe à l'étape suivante alors l'étape suivante elle est un peu délicate on va reprendre le MetaQuest 3 regardez bien et on va installer la nouvelle sangle donc premièrement on va prendre ça et le faire passer comme ceci à l'intérieur du MetaQuest 3 donc regardez bien vous récupérez ça que vous faites passer comme ça à l'intérieur de la fente voilà donc je vais le faire même si c'est chiant à faire et surtout en faisant la vidéo c'est encore pire donc je fais passer ça à l'intérieur voilà voilà une fois que vous avez fait passer ça à l'intérieur regardez bien vous allez venir avancer comme ça donc on a une partie qui colle qui est là et vous faites juste ça regardez voilà histoire que ça soit bien serré regardez hop il tient bien ensuite une fois que vous avez fait cette étape là il nous reste la dernière étape avant de mettre la batterie regardez bien on va récupérer ça on va venir mettre ici comme ça voilà et là faut que je fasse pareil avec l'autre donc c'est un peu chiant à faire donc on va faire ça très vite voilà 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 et en fonction de la taille de votre tête vous pouvez le desserrer ou bien serré moi j'ai plutôt bien le serré voilà et pour terminer je vais remettre ça dedans maintenant vu qu'on a tout monté donc je le remets comme ceci voilà on pense à bien appuyer une fois qu'on l'a bien positionné voilà parce que là il n'est pas bien mis voilà voilà donc là on a remis ça et pour terminer je peux prendre la batterie externe et la mettre directement ici et comme par magique comme vous pouvez voir quand je la mets dedans elle s'allume voilà à quoi ressemble un meta quest 3 avec l'assemble bobo vr m3 pro donc voilà c'est assez stylé donc ici en tournant la molette vous avez la possibilité de régler l'écart pour les petites têtes et grosses têtes donc c'est plutôt stylé voilà on a la batterie qui va venir se mettre ici donc voilà quand on la met là ça fait une petite lumière on peut voir qu'il me reste qu'un cran de batterie juste une barre de batterie pour recharger c'est très simple vous prenez ce câble là et vous le mettez directement ici pour que la batterie externe prend le relais sur l'autonomie du meta quest 3 donc c'est plutôt intéressant et pour finir une chose très intéressante à savoir comme vous pouvez le voir je possède également une autre sangle bobo vr mais cette fois ci sur mon meta quest 2 et je possède également une batterie on va voir ensemble si la batterie fournit avec la sangle du bobo vr m2 pro pour meta quest 2 si cette batterie externe fonctionne bien sur la sangle bobo vr m3 pro pour le meta quest 3 donc j'enlève la batterie pour la sangle bobo m3 pro et je prends celle du bobo m2 pro pour cost 2 et on va tester si ça rentre vous êtes prêts et comparé m'asie ça marche je vais maintenant prendre la sangle pour le meta quest 3 pour la pour le bobo vr meta quest 3 et je vais la mettre on sait que ça va marcher et voilà ça veut dire que vu que j'ai pas vendu mon cost 2 et que j'ai du coup conservé la sangle le bobo vr je me retrouve avec deux batteries pour la réalité virtuelle autant vous dire qu'avec ces deux batteries là je suis tout à fait tranquille voilà c'était juste pour vous montrer que c'était possible que si vous avez conservé votre quest 2 avec un sangle bobo vr tout en achetant un meta quest 3 avec sa propre sangle bobo vr vous avez deux batteries en plus et c'est plutôt pas mal au niveau des tests j'ai testé cette sangle de manière très brève déjà la première chose qu'on remarque lorsqu'on teste cette sangle sur notre tête c'est le confort et ça c'est le jour et la nuit comparé à la sangle originale du meta quest 3 en gros pour comprendre les choses de manière très bref plus cette sensation de compression de la tête qu'on avait avec la sangle originale mais malheureusement on a plus cette sensation là mais on voit un peu plus la lumière du jour on va dire vers votre nez ça peut être un peu déstabilisant au début on peut régler un peu ce problème là de manière partielle en réglant mieux la sangle bobo vr m3 pro en la serrant un peu plus ou sinon acheter une mousse de protection qui permet de corriger ce problème une autre chose qui est très intéressante avec cette sangle encore au niveau confort ça va être au niveau de la batterie parce que par défaut on a plus le poids qui est réparti devant votre tête et avec la batterie qui va venir se mettre derrière votre sangle ça va permettre d'avoir aussi du poids derrière votre tête plus de poids derrière votre tête et ça va mieux rééquilibrer le rapport de poids de votre casque meta quest 3 avec votre sangle bobo vr m3 pro et ça va être plus confortable comme ça et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et pour finir l'autonomie avec la batterie externe pour l'instant j'ai pas fait de longues sessions vr donc c'est pas forcément très précis pour dire si la batterie est vraiment fiable ou pas vous allez au moins avoir plus d'une heure d'autonomie en plus grâce à cette batterie externe et ça ça permet aussi d'augmenter le confort pas au niveau de votre visage mais au niveau de vos jeux en réalité virtuelle on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus ça j'aime